La région Occitanie s'étend sur un vaste territoire, entre le massif central et les Pyrénées, qui encadrent le bassin d'Aquitaine et le bassin du Sud-Est. Les éléments du paysage reposent sur un sous-sol varié, composé d'une multitude de roches formées à diverses périodes de l'histoire de la Terre. Cette histoire se lie à ciel ouvert en observant un document très coloré. Véritable mine d'information pour le géologue, c'est la carte géologique. Chaque couleur d'une carte géologique correspond à un âge et à une nature de roche, choisie en fonction de conventions internationales en lien avec l'échelle des temps géologiques. Sur le terrain, le géologue identifie les roches qu'il observe en fonction de leur nature, des fossiles qu'elles contiennent, de leur âge et d'éventuelles transformations après leur mise en place. Il observe également les relations géométriques entre les roches. Le géologue reporte les observations de terrain sur une carte. Il y place des pointes de couleurs différentes pour chaque formation géologique et des symboles en fonction du plongement de couches mesurées. En utilisant la représentation du relief sur la carte, le géologue va dessiner des contours correspondant aux limites entre différentes formations qu'il a vues sur le terrain. Il dessine ainsi la géométrie des roches telle qu'il a pu l'observer en surface. La lecture de la carte géologique renseigne sur la nature, l'âge et l'organisation des roches que l'on observe à la surface. Comme la géométrie des roches se poursuit en profondeur, la carte géologique propose donc également une interprétation de cette organisation dans le sous-sol. Avec l'aide des données de forage, la visualisation en carte devient une représentation en trois dimensions du sous-sol. La carte géologique représente la répartition géographique actuelle des roches. C'est le travail du géologue de déceler sur le terrain les indices permettant d'étudier, de comprendre et de reconstituer les événements géologiques qui ont conduit à la présence des roches visibles en surface et de les replacer dans une histoire cohérente. Les événements géologiques sont liés à l'activité tectonique de la Terre entraînée par la dynamique interne de la planète qui en constitue le moteur. Connaître la nature du sous-sol grâce à la lecture d'une carte géologique revêt un intérêt majeur pour la plupart des activités humaines. Par exemple, exploiter les ressources naturelles nécessaires aux besoins de nos sociétés modernes, en particulier l'eau potable, mais également les matières premières minérales énergétiques et non énergétiques, matériaux de construction et métaux. Identifier, prévenir et gérer les risques naturels, séismes, mouvements de terrain, inondations, érosions littorales qui menacent les activités humaines. C'est grâce aux connaissances scientifiques qu'il est aujourd'hui possible de raconter l'histoire géologique de la région Occitanie. Une histoire vieille de près de 600 millions d'années, dont voici quelques exemples. Les schistes du Canigou, vieux de 570 millions d'années, déformés en même temps que les Gnès et les Granites lors de l'orogénèse hercinienne il y a 310 millions d'années. La présence de l'air zolite à plus de 1000 mètres d'altitude dans les Pyrénées, alors qu'elles se sont mises en place dans des bassins océaniques il y a 100 millions d'années. L'exploitation de sel, déposée il y a 200 millions d'années à Salis du Salat. Le soulèvement des Pyrénées, il y a 40 millions d'années, ayant porté des calcaires marins à plus de 3000 mètres d'altitude, comme à Gavarnie. La découverte de fossiles de mammifères, reptiles, amphibiens et oiseaux, vivant dans le Gers dans un climat tropical il y a 15 millions d'années. Les calcaires griottes, transformés en marbre il y a 310 millions d'années. Les argilites et grès rouges des rufs du Lot des Voix, déposés il y a 270 millions d'années pendant le Permien. La vaste mer jurassique, déposant il y a 160 millions d'années, des centaines de mètres de calcaire qui forment aujourd'hui les Grands Causses. La carte géologique est un formidable document scientifique qui synthétise les connaissances du sous-sol au service de la recherche scientifique, de l'enseignement, des enjeux sur les ressources et de la gestion des territoires sur lesquels sont implantées nos sociétés modernes. La région Occitanie revêt une géodiversité exceptionnelle qui constitue son patrimoine géologique, retraçant une très grande partie de l'histoire géologique de la France. La région Occitanie revêt une géodiversité exceptionnelle La région Occitanie revêt une géodiversité exceptionnelle Sous-titrage FR ?